L'objectif de cette visite, c'était évidemment de marquer notre préoccupation face à la crise soudanaise qui affecte également le Tchad, souligner l'impérieuse nécessité de maintenir ouverts les points d'accès humanitaires et l'importance de protéger les civils dans la crise. Notre souhait, c'était également de rappeler l'engagement de la France avec la conférence de Paris en avril et le décaissement de plus de 90% des engagements humanitaires pris à cette occasion, et puis d'exprimer la volonté de la France de saluer l'action solidaire du peuple tchadien, son président, sa ministre, pour venir en aide aux populations touchées par la crise soudanaise et marquer le soutien de la France aussi pour limiter l'impact économique et humanitaire de cette crise sur les populations tchadiennes qui accueillent aujourd'hui sur son sol plus d'un million et demi de réfugiés. Le Tchad et la France entretiennent des relations anciennes et coopèrent dans tous les domaines, tant économiques que militaires et culturels. Nos deux présidents ont eu l'occasion d'en échanger dans le cadre du sommet de la francophonie. J'ai pu échanger avec le président Déby sur l'ensemble de ses dimensions, et notamment sur la situation régionale, sur les perspectives de coopération, la disponibilité de la France à accompagner le Tchad dans la mise en œuvre de ses priorités de développement économique et social. Et puis nous avons pu ensemble souligner l'importance de parachever le cycle de transition avec des élections libres, transparentes et inclusives.